Je m'appelle Georges Frison, mes parents, Jules Frison et Zénaïde-Ségar, habitent d'Igues-du-Canel. Mon père est chargé de bateaux. Il n'habite pas loin de la gare et voit les convois de trains de troupes anglaises récemment débarquer d'Angleterre se dirigeant vers la Belgique. 150 hommes occupaient la gare, les passages animaux d'Algarde, les étocquilles de l'Androssie puis les écluses voisines. Il y avait également une garde civique aux extrémités de l'Androssie. De quoi accueillir et soigner les blessés est également prévu. Le 16 août, un régiment d'Écossais traversa la ville pour Maroual, le soir même des troupes anglaises logèrent dans les casernes. Le 22 août 1914, on entendit de l'Androssie une violente canonnade en direction de Mons où les troupes anglaises étaient entrées en contact avec les Allemands. On commence à voir les évacués belges et français qui fuient les ennemis. Et puis le jour inévitable arrive. Les Allemands sont à l'Androssie. Il s'y passe de terribles combats où les morts ne cessent de s'enchaîner. Les combats ont lieu du 25 au 26 août 1914. Je m'appelle Louis Cognou. Je suis né le 2 mai 1888 à l'Androssie. Je réside à l'Androssie. J'étais boulangis. Mon père était Louis Cognou et ma mère Ninoire Désirée de Joséphine. Mes parents avaient à Garn, un lieu dit, proche de l'Androssie. Ils m'ont raconté la bataille de l'Androssie. Bataille à l'Androssie le 26 août 1914. La bataille débuta par l'arrêt d'une avant-garde allemande par les Anglais. Le combat se déroula sur la route du Quénois. Le but était d'empêcher l'ennemi de franchir la cendre. Dans la soirée, une patrouille de cavaliers allemands arriva à 500 mètres des avant-postes anglais. Un peu plus tard, une colonne d'infanterie ennemie surprit les Anglais en utilisant des Français et des Belges comme boucliers humains. Les combats contre les Allemands firent rage pendant le reste de la nuit. Les Anglais repoussent les Allemands. Malgré cela, les Allemands envahirent l'Androssie dès le 26 août. Les Allemands